Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors nous c'est bon aujourd'hui, le crime audio comique par l'armée coloniaire contre des manifestants pacifiques civils qui voulaient desserrer l'étau contre un couvre-feu qui leur a été imposé. Maurice Papon, le préfet de police, a donné ordre de réprimer et de tirer sur les Algériens dans des corps et des personnes, même vivantes, entêtées, jetées dans la scène. Tout le débat est autour aujourd'hui de la reconnaissance de ce crime qualifié aujourd'hui, monsieur Hassan Kassimi, de crime d'État. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de m'incliner à la mémoire des martyrs du 17 octobre 1961 et à la mémoire aussi de tous les martyrs, de toutes les révolutions algériennes de 1830 à 1962. Maintenant, pour répondre au crime d'État qui a été commis à Paris le 17 octobre, croyez-moi que ce n'est pas un dérapage, c'est un véritable guet-apens qui a été organisé, planifié et encadré au plus haut niveau de l'État français. Donc c'est un crime d'État qui a été commis contre des Algériens qui sont sortis dans la rue de manière pacifique, en acclamant et en chantant vraiment de manière tout à fait pacifique pour demander et réclamer l'indépendance algérienne. Leur police de Papon, plus de mille policiers sont descendus, acharnés dans la rue, sur la voie publique, accompagnés d'un nom très très important aussi de Haki qui ont massacré des Algériens et qu'ils ont jeté dans la scène. Croyez-moi, madame, que ce crime d'État ainsi que tous les crimes qui ont été commis en Algérie sont restés malheureusement impunis jusqu'à maintenant. Ils ont été impunis pour la simple raison que l'État français a publié une loi d'amnistie qui a protégé tous ces criminels, tous ces bourreaux qui devaient passer à la potence. Malheureusement, ils n'ont pas été punis comme l'exige le droit international. Alors, un crime impuni, blanché par une loi adoptée par l'État français, pourquoi ce refus de la reconnaissance de ces crimes, M. Assimi ? Vous savez, la France coloniale, et je dois à ce sujet ouvrir une petite parenthèse, c'est que nous n'avons pas, comme le disent certains politiques français, que nous n'avons pas de haine envers la France, ni de haine envers le peuple français. Nous avons de la haine envers le colonialisme qui a commis tant de crimes en Algérie. Croyez-moi que la France ne veut pas reconnaître ces crimes pour la simple raison que la France ne veut pas se déjuger qu'il y a un patrimoine culturel, colonial, qui est encore aussi vivace dans la classe politique française. Et c'est à ce titre-là que je dirai une chose qui est très très importante, que la France doit absolument décoloniser sa culture, doit décoloniser sa doctrine, pour qu'elle puisse, un jour peut-être, parce que celui qui continue à vous insulter, à vous mépriser, ne viendra jamais vous demander pardon. Et c'est là où le problème se pose. La France a un problème, et elle doit d'abord se réconcilier avec elle-même, pour envisager dans un deuxième État. Et elle doit surtout expurger de sa mémoire ce patrimoine culturel, colonial, qui a fait tant de mal et qui continue de faire tant de mal à l'Algérie. Et c'est dans cette condition que nous pourrons imaginer, ou concevoir dans un deuxième temps, une réconciliation des mémoires. Mais il y a certaines conditions pour la réconciliation des mémoires. Mais justement, vous parlez de mémoire. Que cache le principe de la réconciliation des mémoires, M. Kassini ? Vous savez, le principe de la réconciliation des mémoires, pour lequel la classe politique française appelle de tout son cœur, cache, quand on essaye de le décoder ou de le chiffrer, cache en réalité cette volonté inavouée de vouloir aller vers l'amnistie des mémoires. Et là, l'Algérie ne l'acceptera jamais. La réconciliation des mémoires passe avant tout, et c'est le prérequis, et c'est la condition de l'Algérie, passe avant tout par la reconnaissance par la France de ses crimes, des génocides qui ont été commis contre le peuple algérien et des crimes contre l'humanité qui ont été commis en Algérie. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, à travers tous les débats, en France actuellement, M. Hassan Kassimi, pour notamment ceux qui prétendraient être des candidats potentiels pour la présidentielle française, c'est que la question mémorielle semble devenir un fonds de commerce politique que la France instrumentalise à chaque fois qu'elle veut exercer des pressions politiques sur l'Algérie, on le voit aujourd'hui à travers les débats politiques, autour bien sûr de la présidentielle et les prétendus intellectuels candidats qui s'attaquent ouvertement à la question mémorielle, à l'identité algérienne, aux principes de l'islam également. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté française de vouloir écrire seule l'histoire de la colonisation en Algérie ? Là, vous faites allusion, bien sûr, sans le dire à Éric Zemmour. Éric Zemmour, il est connu. Pour moi, Éric Zemmour et tous ceux qui sont à peu près dans la même idéologie, dans le même courant de pensée, extrémistes et de droite, de l'extrême droite. Donc là, vous faites allusion à Éric Zemmour. Éric Zemmour, il est connu. Vous pouvez demander à n'importe quel psychiatre, il vous dira qu'Éric Zemmour, c'est un cas clinique qui présente un syndrome obsessionnel paranoïaque. C'est quelqu'un qui passe son temps à insulter les migrants pour faire au bonnier que lui aussi est un migrant. Et là, je voudrais vous dire aussi que Éric Zemmour, le passé d'Éric Zemmour, le passé de la famille d'Éric Zemmour, n'est pas aussi blanc qu'il le prétend. Et là, croyez-moi que c'est quelqu'un qui n'a dans son programme qu'un seul point, c'est de combattre les musulmans, c'est de considérer l'islam comme une menace. Et là, je pense qu'il constitue lui-même une menace à la France. Mais n'y a-t-il pas aujourd'hui un véritable dérapage en France par rapport à toutes ces questions importantes, éliminamment importantes, puisque nous avons aussi une communauté fortement représentée, équivalente à un peu plus de 6 millions d'Algériens résidant en France. Et aujourd'hui, on nous fêtant justement la journée de la migration. Monsieur Hassan Racineau. Vous savez, les 5 ou 6 millions d'Algériens qui vivent en France, c'est un peu les dégâts collatéraux de la colonisation de la France en Algérie. Là, parce que vous savez, il y a un passif de la France en Algérie qui est très 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 important. Et cette migration massive qui est partie à un certain temps, il y a eu les premières générations de migration, les deuxièmes, les troisièmes, nous sommes peut-être à la cinquième génération. Alors, ces Algériens, ce sont eux qui ont fait les tâches les plus dures, les tâches les plus ingrates, c'est eux qui ont construit les projets les plus durs et les infrastructures les plus durs, les boulots que les Français ne voulaient pas faire. Donc, il y a quand même un lourd tribut qui pèse sur la France et qui doit avoir l'obligation de reconnaissance, de considération et de respect en fait, envers cette migration algérienne qui vit en France. Bien sûr, il y a en France un passif culturel néocolonial qui est aussi vivace, qui est aussi fort. Malheureusement, vous avez entendu, notre ministre des Affaires étrangères, M. Lamamara, qui l'a déclaré, que ce patrimoine culturel est un héritage, colonial est un héritage intergénérationnel qui est encore là et qui empêche à ce que l'Algérie et la France puissent envisager un avenir serein qui est fondé sur le respect, sur la considération et sur le partage des intérêts de manière réciproque. Mais le président français en exercice n'en a pas rajouté une couche. Également, M. Kassimi, puisque les déclarations de Macron, est-ce qu'elles sont allées trop loin en disant que l'État algérien n'existait pas avant la colonisation ? Est-il un si mauvais élève pour méconnaître l'histoire antique de l'Algérie ou alors il subit les pressions des hapies et des nostalgiques de l'Algérie française, M. Kassimi ? D'abord, les propos qui ont été tenus par le président Macron, d'abord, ce sont des propos qui ne sont pas d'un niveau d'un président de la République. Ce n'est pas des dérapages que Macron et ce n'est pas un élève piètre en histoire. Il connaît parfaitement l'histoire. Et là, en prononçant de tels mots, et en faisant de telles déclarations, le président Macron n'a fait qu'aggraver les fractures entre l'Algérie et la France. Il n'a fait qu'aggraver les relations entre l'Algérie et la France qui sont appelées pour un avenir meilleur et, pourquoi pas, bâtir des relations d'intérêt réciproques dans le respect des uns et des autres. De toute façon, pour le président Macron, il doit assumer publiquement, il doit assumer les conséquences de ces déclarations qui ont malheureusement fissuré, un temps soit peu, les relations entre l'Algérie et la France. Et cela est absolument regrettable. Ils ont fissuré justement les relations entre l'Algérie et la France, mais la haine à l'égard justement des migrants et l'islamophobie, est-elle une maladie ou un programme politique de l'extrême droite qui est en train de se mettre en œuvre aujourd'hui, M. Hassan Hassoubi, le président, qui s'en suit, pourra grignoter un peu sur l'électorat de l'extrême droite ? Je vais vous dire une chose qui est très grave, qui est en train de se dérouler actuellement en France. Alors, nous assistons actuellement en France à une chasse à l'Algérien. C'est une véritable chasse à l'Algérien qui est organisée en France. Et là, on est dans le profilage racial-ethnique et dans des attitudes que nous avions pensées qu'elles avaient disparues. Mais malheureusement, nous condamnons avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie, ce qui se passe, les instructions qui ont été données pour faire la chasse aux Algériens en France. Et là, c'est encore un autre dérapage qui doit être mis sur le compte de la politique néocoloniale de la France qui ne peut être exprimée que comme une forme de chantage qui est en train d'être exercée à l'égard de l'État algérien. Oui, mais quand vous parlez de la politique néocoloniale, les nuisances de la France à l'égard de l'Algérie ne sont-elles pas la preuve de la persistance d'une très forte culture de la France Afrique ? Vous savez, la France Afrique, c'est un peu, je vais essayer de vous la décrire, c'est un peu comme la laisse d'un chien qui ne mène nulle part et qui mène uniquement vers un enclos sous haute surveillance où votre liberté est totalement aliénée. La France Afrique, c'est le cordon ombilical qui permet de maintenir les relations d'un type exécrable, d'un type condamnable entre le colon et le colonisé. Alors là, vous savez, au sujet de l'Afrique, il y a un vent de liberté qui est en train de souffler, qui est très fort. Et à chaque fois que la France est en difficulté politique ou économique, on convoque des présidents africains à Paris, on convoque dernièrement à Montpellier la société civile africaine avec 3000 jeunes qui ont assisté. Mais croyez-moi que cette dernière réunion de la France Afrique, sans les présidents, mais uniquement avec la société civile, s'est terminée de manière dramatique pour Macron parce qu'il a entendu des vertes et des pas mûres et il a reçu une raclée de bois vert. Et là, ces jeunes qui se sont révoltés et qui ont condamné la France Afrique. Et là, c'est un scénario, malheureusement, qui n'a pas été imaginé par les stratèges de l'Élysée qui pensaient ramener des jeunes et qui allaient soutenir la France Afrique. Mais c'est le scénario contraire qui s'est déroulé à Montpellier. Et là, c'est encore un autre échec du président Macron. Alors, M. Hassan Ghassimi, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. L'Afrique qui peine aujourd'hui à rompre avec la France. Je voudrais aussi aborder la question, c'est-à-dire cette question géopolitique au niveau de notre région, au niveau de notre, bien sûr, prolongement naturel. Quelles sont les raisons cachées de l'intervention française aujourd'hui au Mali ? On a tous pensé que c'était une volonté de lutter contre le terrorisme. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Hassan Ghassimi ? Vous savez que le terrorisme est toujours arrivé dans les valises des interventions militaires étrangères. Maintenant, ce qui se passe au nord du Mali, c'est encore plus grave, plus dangereux, et les enjeux sont encore plus dramatiques. Au nord du Mali, il y a eu un projet de constitution d'un État Tuareg. Et le projet colonial français de constituer au nord du Mali un État Tuareg cache aussi un autre projet encore plus dangereux pour toute la région qui peut, à tout moment, faire exploser le Sahara et toute la région subsaharienne. Donc, il y a un vieux projet colonial de constituer le grand État Tuareg saharien qui s'implanterait pratiquement sur tout le territoire du nord du Mali, du sud de l'Algérie, du nord du Niger, du sud de la Libye et une partie du Tchad. Donc, c'est ce qu'on appelle le projet colonial de la constitution d'un grand État Tuareg saharien. Et quand vous prenez la carte de ce grand État Tuareg saharien qui engloberait une bonne partie du sud de tous ces pays et du nord de tous ces pays, vous verrez que tous les gisements du pétrole et du gaz, de l'uranium et de l'or sont dans les frontières du grand État saharien. Donc, c'est le pactole, le grand pactole du siècle que la France a à tout prix empêché. c'est empêché et là, croyez-moi, pourquoi il y a tant de véhémence, il y a tant d'hostilité à l'égard de l'Algérie parce que l'Algérie a réussi à faire capoter ce plan machiavélique en mettant en place avec les Maliens l'accord d'Alger qui garantit l'unité et l'intégrité et la stabilité du Mali. C'est la raison pour laquelle il y a eu aujourd'hui cette prise de conscience. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une véritable prise de conscience africaine de rompre avec bien sûr cette France qui se polie les biens du continent puisque vous avez le prise d'un Macron qui dit ne pas reconnaître le gouvernement actuel au niveau du Mali. quelles lectures pouvons-nous faire ? Vous savez je vous dirais une chose que la France s'est érigée de manière illégale arrogante méprisante à l'égard de l'Afrique comme étant le Conseil de sécurité de l'Afrique comme étant le tribunal international de l'Afrique pour déclarer ce qui est légitime en Afrique et ce qui est illégitime en Afrique le comportement de la France en Afrique est beaucoup plus condamnable et là on ne peut pas considérer cela comme une approche neutre. au Mali il y a une équipe qui est arrivée au pouvoir et comme au Tchad d'ailleurs le Tchad le fils d'Idriss Déby le général Ahmed Déby avec 17 généraux ont pris le pouvoir avec le soutien et le consentement de la France alors ce qui est inégal au Mali est légal au Tchad alors au Mali pourquoi la France continue toujours de considérer cette équipe au pouvoir comme illégitime pour la simple raison que cette équipe qui gouverne actuellement le Mali veut sortir du giron de la tutelle de la France voilà le fond du problème et du litige entre le Mali et la France qui est en train de pratiquement de faire des sondages qui sont ignobles en menaçant les Maliens de retirer toutes les troupes du nord du Mali mais croyez-moi que la France ne retirera pas toutes ses troupes du nord du Mali elle va se redéployer de manière tactique au niveau de Diamey et autre chose de plus grave c'est une manœuvre c'est une manœuvre c'est une manœuvre et une stratégie de redéploiement des forces françaises dans le Sahel et croyez-moi que la France est en train de jouer actuellement à un jeu très très dangereux et nous avons entendu les accusations du premier ministre malien monsieur Maïga qui reproche et également du président malien Assimi Golta qui reproche à la France d'avoir introduit la force européenne Takouba sans le consentement des autorités maliennes et cela c'est encore d'autres manœuvres coloniales qui ont pour objectif de dominer le Mali et bien entendu le reste des pays de l'Afrique oui mais comment expliquer aujourd'hui cette militarisation des territoires et des espaces maritimes au Maghreb au Sahel dans le golfe de Guinée au lac Tchad dans le golfe d'Addin dans le delta du Niger en Afrique de l'Est et en Mozambique est-ce que c'est motivé réellement pour la lutte aider les états à lutter contre le terrorisme où il y a aujourd'hui par exemple des visées inavouées de la part de la France monsieur Kassimi vous savez que quand on entend les officiels occidentaux parler de paix parler de règlement des crises parler de développement on est tenté plus ou moins par ce discours politique mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain et dans la réalité c'est autre chose nous assistons à une militarisation excessive des territoires et il y a un nombre préoccupant et important de bases militaires qui sont en train de s'installer et de se constituer notamment au Niger alors ce qui se passe actuellement au Niger nous préoccupe à plus d'un type pour la simple raison qu'actuellement il y a plus de 6 bases militaires qui se sont installées dont certaines sont aux frontières de l'Algérie la base de Madama à la frontière algéro-libyenne la base qui n'est pas loin d'Arlite au niveau d'Aguelel à 250 km des frontières algériennes algériennes la base américaine à Agadez de drones et la base de l'aviation militaire au niveau de Niamey il y a d'autres bases allemandes italiennes qui sont en cours de réalisation au niveau de ce pays et là je pense que c'est un héritage de l'ancien président Youssoufou qui était sur le point de faire du Niger un peu le Djibouti de la corne de l'Afrique et là je pense que nous devons absolument examiner tous ces aspects pour que ça ne menace pas la sécurité et la profondeur sécuritaire de l'Algérie Mais ce déploiement militaire est une véritable menace pour nos frontières M. Hassan Hassim pour notre pays Absolument si vous voyez ce qui se déroule actuellement il y a un processus d'encerclement de l'Algérie et là vous savez ce n'est pas avec des bases militaires que nous pouvons entreprendre le développement de ces pays qui ont beaucoup plus besoin d'aide économique d'une coopération réelle qui ne soit pas conditionnée par des exigences militaires ou des exigences économiques pour l'exploitation de certaines matières premières comme cela a été fait et imposé par la France au niveau de beaucoup de pays en Afrique où on a fait ressortir des coopérations militaires avec des avantages et des privilèges en matière d'exploitation d'un nombre important de matières premières en Afrique mais quand on parle de déploiement militaire français au niveau du continent le G5 du Sahel est un dispositif militaire créé à l'initiative de la France et qui est placé sous le commandement de la France est-ce qu'il pourrait connaître le même sort que l'opération Serval et Barkhane au Mali monsieur Hassan vous savez qu'en Afrique la France est en train de s'enfoncer au Mali au nord du Mali c'est l'échec de l'intervention politique française avec l'opération Serval qui a évolué vers l'opération Barkhane et qui peut évoluer vers une autre forme de un peu une autre forme de contrôle des territoires il y a un redéploiement tactique de la France du Mali vers Niamey le Niger qui va être transformé en poste de commandement des forces militaires françaises avec la force spéciale d'intervention Takouba européenne et là croyez-moi que tout cela n'augure pas de bonnes perspectives pour les pays africains parce que la présence militaire est un facteur étrangère est un facteur de déstabilisation est un facteur d'insécurité et qui ne favorise pas et n'encourage pas le développement et la croissance mais ce qui est relevé aujourd'hui de façon objective M. Hassan Kassimi sur toutes ces questions stratégiques qui relèvent aussi de la souveraineté et de la sécurité des états et des pays ce qu'on relève c'est que l'Union africaine ne semble pas être fortement impliquée est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit ces derniers jours l'implication directe de Ramthal la Mamra dans ces dossiers puisqu'il s'est déplacé au niveau de toutes ces régions va redonner plus par exemple de présence pour l'Union africaine pour la reprise de ces dossiers la gestion de ces dossiers en Afrique et au sein de l'Union africaine comme au sein de l'ancienne organisation de l'Union africaine il y avait de très très fortes interférences qui ont fait que ces institutions ont été paralysées et on les a empêchées de prendre en charge la totalité de ces missions l'Union africaine avec tout ce qui se passe en Afrique la bit-il-administration des espaces l'installation d'un ordre très important de base militaire l'Union africaine doit absolument prendre en charge ces missions pour un peu discuter de la légitimité de l'installation de ces bases militaires en Afrique qui constitue une véritable nénase à la stabilité et à la sécurité alors il y a beaucoup de questions d'auditeurs ce matin M. Hassan Kassimi alors le nombre de 7000 personnes de la solidité algérienne se trouvant sur la liste du ministère de l'Intérieur français devant faire l'objet de reconduction et de rapatriement à destination de l'Algérie est un chiffre que bien sûr l'Algérie refute et par la voix du président de la république il a rejeté catégoriquement bien sûr ce chiffre en parlant même de mensonges d'après vous que s'est-il passé au juste qu'est-ce qui se passe également sur ce dossier ? vous savez que encore une fois sur ce dossier il y a encore une grosse manipulation des chiffres qui a été fait par le ministre de l'Intérieur français Gérard Darmanien et là croyez-moi que l'objectif de toutes ces manipulations c'est un peu de diaboliser l'Algérie et d'essayer de la discréditer sur le plan régional et international cela fait partie d'un long processus d'un triomphe de certains états qui menacent la sécurité et la stabilité de l'Algérie je ne citerai personne mais tout le monde aura compris de qui je parle alors maintenant pour les déclarations de Gérard Darmanien je vais vous dire une chose il a avancé le chiffre de 7000 algériens qui dans la liste a été transmise aux autorités algériennes le président de la république dans sa dernière allocution a réfuté ce chiffre et il n'y a que une liste de 94 non qui sont au niveau des autorités algériennes en cours d'examen alors maintenant que cache ce nombre de 7000 algériens qui seraient éventuellement sur une liste d'extradition et d'extradition de l'Algérie bon sur les 7000 je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé c'est actuellement je vous l'ai dit tout à l'heure il y a une véritable chasse à l'Algérie une véritable chasse au faciès pour prononcer des décisions de ces décisions qu'on appelle des ordres de quitter le territoire français donc ces décisions ont été prises au niveau des préfectures françaises et le nombre de décisions qui ont été prises est de 7000 décisions de quitter le territoire national du territoire français prononcé à l'encontre des Algériens mais seulement ces 7000 Algériens qui ont fait l'objet d'une décision de quitter le territoire national n'a pas été transmise à l'Algérie c'est des listes qui existent au niveau des préfectures françaises et la seule liste qui a été transmise par le ministère des affaires étrangères français c'est une liste de 94 alors sur les 94 un grand nombre de ces personnes figurent dans le fichier des personnes qui ont fait une radicalisation terroriste alors là le président de la république a donné pratiquement un point de vue très important et des orientations que pour les Algériens qui ont fait des radicalismes politiques et des radicalismes terroristes et qui n'ont aucune attache en Algérie ne seront pas rapatriés vers l'Algérie c'est l'uniette de l'Algérie alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui face à ce discours aujourd'hui fasciste raciste et hineux à l'égard bien sûr des Algériens résidant à l'étranger même des Algériens dans leur pays est-ce que la société civile aujourd'hui en France pourrait se mobiliser pour hester les auteurs en justice vous savez il appartient maintenant la société civile il faut distinguer entre la société française et la société civile algérienne maintenant pour la société civile française croyez-moi qu'il y a beaucoup de personnalités qui condamne toutes ces attitudes qui condamne ces harcèlements à l'égard des Algériens qui vivent en France et vous devez savoir aussi que beaucoup de procédures qui ont été engagées par des parties civiles françaises aussi bien que des parties civiles algériennes n'ont pas abouti au niveau de la justice française pour la simple raison qu'il y a encore de fortes complicités à ce niveau-là et qui empêchent à ce que la justice soit rendue mais justement lester en justice ces personnes au moins sur le plan de la symbolique alors vous avez aussi autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la langue française n'est-elle pas aujourd'hui un instrument de domination culturelle qui menace également les intérêts de l'Algérie monsieur Assimi vous savez que la langue française dans le monde et particulièrement en Afrique est supportée par une institution qu'on appelle l'organisation internationale de la francophonie dans laquelle nous avons 88 états alors l'organisation internationale de la francophonie c'est le G5 du Sahel de la langue française en Afrique le G5 du Sahel domine militairement le G5 du Sahel de la francophonie domine culturellement sans aucun doute la langue française est un instrument de domination parce qu'elle produit des valeurs parce qu'elle produit une culture et le risque est que qu'elle produise des élites qui par la suite se mettent au service de la France alors hier monsieur Hassan Kassimi il y a eu l'expiration des délais pour la levée de secret sur certains dossiers bien sûr des archives que se passera-t-il si la France ne respecte pas le délai de remise des archives aujourd'hui est-ce qu'on peut saisir des instances internationales parce que nos archives ça nous appartient c'est notre mémoire c'est notre identité vous savez c'est la raison pour laquelle ils refutent aujourd'hui l'existence de l'état duré parce qu'ils détiennent tous les documents vous savez que l'ordre mondial international a été mis en place par cette même puissance coloniale mais les choses peuvent changer monsieur Hassan les petits états se sont peu il y a ils se sent un peu ils ont un peu pris toutes les précautions pour verrouiller tous les espaces pour éviter que demain qu'on puisse venir au niveau des organisations internationales pour que ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité soient poursuivis sur le plan international mais là où je voudrais en venir c'est que les crimes qui ont été commis contre les juifs durant la dernière guerre mondiale ont été punis alors que pour les algériens qui ont fait l'objet d'exactions innommables de crimes de guerre de crimes contre l'humanité sont restés jusqu'à maintenant impunis impunis et là nous appelons à l'opinion publique internationale et à la morale internationale pour que tout pour qu'on se mobilise et que toute la pression soit faite pour ces crimes ne restent pas impunis impunis d'autant plus que c'est des crimes qui sont imprescriptibles au regard du droit international avec la dernière dépêche justement de l'AFP est-ce qu'on comprend directement qu'aujourd'hui la France cautionne le MAC monsieur Hassan Hassan sans aucun doute l'AFP c'est la loi de la France officielle alors là j'interpelle les autorités françaises pour accueillir sur leur territoire une organisation qui a été classée par le gouvernement algérien comme une organisation gaboriste qui cautionne et qui a créé son gouvernement sur leur territoire alors il appartient maintenant à la France de prendre toutes les mesures pour mettre fin à l'activité de cette organisation terroriste sur le territoire français et de livrer ses chefs à la justice algérienne et là croyez-moi que l'Algérie mettra tout son poids dans les relations algéro-françaises futures pour que tous ces dossiers soient mis sur la table des dénégociations le moment venu alors très rapidement sur cette autre question de l'auditeur que je trouve très pertinente est-ce que la France peut assurer sa sécurité énergétique sans l'uranium des pays du Sahel et sans bien sûr le pétrole libyen monsieur Rassiby c'est la raison pour laquelle on a destructuré la Libye c'est pour son pétrole vous savez je vais vous dire une chose que Sarkozy quand il était président de la République il avait dit après la Libye c'est l'Algérie avait déclaré que sans les matières premières de l'Afrique et sans la France d'Afrique et sans la même de la France africaine sans le franc CFA tout cela pourrait constituer un arrêt de mort de la France donc la France vit au-dessus de ses moyens elle a un déficit budgétaire pratiquement incalculable et malheureusement elle continue à piller le règne du Niger lors du Mali le pétrole et le gaz de beaucoup de pays alors là croyez-moi que la France continuera toujours avec ses interventions militaires en Afrique avec le G5 du Sahel avec l'organisation internationale de la francophonie à continuer à dominer à contrôler et à sanctionner toute possibilité de sortir du joug colonial néocolonial de la France et aux africains de prendre leur destin en main aujourd'hui M. Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques c'est moi qui vous remercie madame et je remercie nos chers auditeurs et auditrices qui ont bien voulu nous écouter cette matinée c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie